Le temps continue à avancer, nous sommes maintenant au beau milieu du XVIIIe siècle, vraiment très officiellement dans la période de Purococo, et l'essentiel de la Seine se situe en Allemagne du Sud, plus exactement en Bavière, plus exactement à Bayreuth, où en fait l'un des quatre lieux prend racine. Ce lieu-là, le petit hermitage de la part de la ville de Bayreuth, sera le dernier dont je vous parlerai ce soir. Et auparavant, nous ferons toute une promenade à travers l'Europe, en fait, puisque nous commencerons en fait aux portes de Björnsburg, dans un jardin absolument extraordinaire qu'il s'appelle Bayreuthheim, puis je vous emmènerai au fond de la bohème, au-delà de Prague, dans la ville de Coups, puis je vous proposerai de partir pour la Sicile, nous irons aux portes de Palais, à Pagheria, et nous intervenons donc à Bayreuth, ce qui nous fait un très large tour d'horizon. Alors, vous vous souvenez que nous avons déjà, dans le cadre de ce cours-ci, parlé de jardin. Nous étions à ce moment-là dans notre Europe fin renaissance des humaniéristes, et nous avions lu, si vous vous souvenez bien, les jardins de Nicino Morsini à Pommaso, les jardins des cardinales Monsalto à Pagheria, et le fameux jardin de Tivoli d'Est à Tivoli. Et j'avais essayé de vous sensibiliser à cette idée qu'un jardin n'est pas simplement un lieu où on se promène, c'est essentiellement la mise en scène, la mise en place d'une véritable initiation. Et qu'en fait, si vous souvenez bien, chacun de ces jardins, au fond, avait un sens profond, caché, criqué, hiéroglyphique même pourrait-on dire, que le visiteur se devait de déchiffrer, palier par palier, pour arriver à ce qu'on ne pouvait pas s'appeler une forme de révélation, c'est-à-dire une réponse au message que le Maître des Vieux veut transmettre. Alors, je cite Evicino Morsini, souvenez-vous, parce que c'est bon de se remettre un peu des choses en mémoire, souvenez-vous qu'on montait avec lui le long d'une colline où l'on voyait tour à tour des créatures inquiétantes. Et de toute façon, par hypostase pourrait-on dire, on finissait par arriver au sommet même de cette colline où il nous attendait le temple de l'être suprême, ce dieu qui n'avait ni figure, ni forme, ni même nom, mais qui en fait représentait la globalité du vouloir divin. Par le moment-là, à Bagnaya, c'était un autre enseignement, également par palier et par hypostase, on arrivait en la fin dans une sorte de grotte extrêmement profonde où se cachait la déesse mère qui au fond a donné toute chose, a donné de ses plans toute création. Sans entrer dans les détails, vous vous souviendrez qu'à chaque fois au fond, il y avait un enseignement extrêmement rigoureux qui était ainsi mis en scène par les ornementistes du temps. Aujourd'hui, le sujet est complètement autre. Ce sont des jardins principalement que nous avons visités, mais naturellement qu'ils s'abordent tout à fait différemment. La culture extrêmement savante et relativement austère de la période maniériste a cédé le pas maintenant à une culture tout aussi profonde mais qui s'exprime de façon beaucoup plus légère. Un jardin rococo se visite pour se divertir, se faire plaisir, s'amuser. Et pour faire une comparaison, un jardin rococo est un jardin de la renaissance, ce que les contes de Grimm sont à l'hypnérotomagie de Francesco Colonna. Vous connaissez certains des plus célèbres contes du livre qui s'appelle « La paix au bois dormant » et vous savez que pour éveiller la princesse endormie, qui est au fond, bien sûr, le symbole de la renaissance avec un grand C, les chevaliers, c'est-à-dire les initiés, partent à travers cette forêt de ronces, mais ceux qui ne sont pas assez durs restent bloqués et meurent et seul celui qui est le héros parfait, donc seul celui qui est digne d'éveiller la connaissance, passe à travers ce fameux forêt et, d'un chasse de baiser sur le front, éveille la princesse. En fait, ce conte-là est exactement le même scénario que « L'hypnérotomagie » de Francesco Colonna. En vous disant, c'est un de ces romans très typiques de la culture magnérique du XVIe siècle et qui part un vénitien, Francesco Colonna, qui met en scène un héros, le cas charmant, qu'il appelle Polyphile. Et ce Polyphile traverse toute une espèce de monde inconnu, un monde extrêmement aventureux, un monde parfois angoissant. Devant lui se dresse une foule de portes qu'il doit apprendre à ouvrir et lorsque la dernière est ouverte, lui aussi conquiert la femme qui est le symbole de la connaissance et qui s'appelle Polya. Donc c'est exactement, si vous le voulez, le même schéma narratif, le même récit, mais le ton change. Exactement comme dans les jardins. C'est-à-dire que le caractère extrêmement savant et érudit du roman de Francesco Colonna se substitue maintenant le récit beaucoup plus léger, pourrait-on dire, de Grimm. Eh bien, vous verrez que nous sommes en fait dans le contexte fait avec les jardins Roboco que je vais vous présenter ce soir. Ce que vous avez demandé, c'est le jardin de Weitschefheim, qui se trouve aux portes de Birxburg et qui était en fait la résidence d'esté des princes de Schoenborg. Et j'aurai l'occasion d'entrer et d'essayer de vous rentrer. J'espère que c'est l'un des plus typiques qui est un jardin de la rocaille que l'on puisse imaginer. En fait, c'est une chose absolument prodigieuse que ce genre de Weitschefheim. Nous sommes donc à Weitschefheim, tout près de Birxburg. Et c'est une statue d'un josquet consacré à la danse. Et le titre de la statue, c'est « L'Aimable Danseur de Menuet ». C'est une sculpture absolument exquise, tout à fait dans l'esprit, à la fin virtuose et l'égard de ce rococo, qui est un des meilleurs sculpteurs de l'Europe du Nord à cette époque-là. Il s'appelle Ferdinand Tietzel. C'était d'ailleurs un des artistes le plus recherchés du temps. Et en fait, le prince de Schoenborg, le prince de Schoenborg, l'a attaché à son service pendant 11 ans et lui avait signé à peu près des sculptures de son Glouzgarten, c'est-à-dire de ce comme ça, le Weitschefheim. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avons visité ensemble quatre jardins, je l'ai déjà cité. Et comme ces jardins sont de véritables théâtres, en fait, et on peut parler d'une forte théâtre, des théâtrales dans la mise en scène même des quatre lieux que nous parcourons ce soir, j'ai essayé de donner une caractéristique à chacun des quatre. Donc, nous allons commencer notre sujet en voyant ce que j'ai appelé le théâtre de l'homme, c'est-à-dire un théâtre, en fait, l'humain, le héros, ce sera le jardin-monde de Weitschefheim, en pavière. Puis, nous verrons le théâtre de la nature, c'est-à-dire un lieu où, en fait, la nature reprend ses droits et devient, en fait, la grande déesse du jardin, ce sera Cox, tout près de Prague, en bohème. Puis, nous verrons, au troisième théâtre, le théâtre du héros, c'est-à-dire, en fait, l'humain transcendé jusqu'à cette semi-mortalité mythologique, ce sera la vida par la colonie à Bavérien. Et, vers les lieux, nous verrons le théâtre des Dieux, et à ce moment-là, nous serons chez la Margravine, celui de Vivermine, devant Louvre, Byrne. Donc, au fond, ce sont quatre façons d'aborder par le théâtre, donc, ces différents lieux. Alors, en matière de contextisme, j'espère vous faire découvrir un peintre très, très peu connu, mais extrêmement attachant, un de ses oubliés de l'histoire de l'art, qui s'appelle Jacques de la Jouée. Ce Jacques de la Jouée est un des inondables peintres ornementistes du Paris, de l'époque Waukheim, en 2001, donc. Et il s'est spécialisé dans les deux-huit portes et les trumeaux, ce qu'on appelait un peu la peinture mineure. Donc, on a commencé à s'intéresser aux peintres, on a commencé à faire des recherches, à publier même un peu, et on a découvert, en fait, que ce Jacques de la Jouée est un être au moins chouneux, au moins de l'aspect de peinture, au niveau des meilleurs ornementistes de son temps. Alors, il y a un tel esprit de compte de fait, dans tout cela, que, vous allez voir, ces portos. Alors, les cartes que je vous ai apportées, sont une espèce d'entrée dans le monde théâtral du jardin. Ici, nous avons le cavalier et sa dame, qui a une montagne avec un très, très beau montretour d'ailleurs. Puis, nous entrons dans le jardin à proprement parler. Ah oui, un jardin, c'est une évidence, mais l'espace, la réception même de cet espace, l'architecture, ses colonnes torses, ses perrons, sont traitées de façon tellement féerique, au sens le plus strict du terme, que, vraiment, on sent, on pénètre avec Jacques de la Jouée, dans ce monde de l'irène, donc dans ce monde onirique, si vous voulez, de rêve, qui est vraiment très propre à notre jardin. En s'aventurant plus loin encore, on découvre, comme vous pouvez le voir, des charmies, mais des charmies, du rocaille que jamais aucune charmie ne pourra être ainsi, avec des statues, et ces statues, d'ailleurs, semblent presque s'animer sous le talent du peintre. C'est l'habitude des amphithrites, enfin, tous les personnages qui sont ainsi mis en scène, vivent d'une vie au second degré à laquelle nous sommes comme invités. Et lorsque l'eau, en fait, entre en jeu, regardez, c'est l'extra-bat dans la frontière, le talent de l'artiste est un, qu'au fond, on a un petit peu l'impression que l'eau devient pierre, la pierre devient beau, il y a toute une espèce de transmutation des ordres, et par la même encore, l'artiste est exaltée, ou fait désacertée, si vous voulez. Or, c'est quelques peintures de Delavou, et c'est une sorte de transmise générale, pour vous mettre dans cet esprit de théâtre que nous allons traquer ce soir. Maintenant donc, nous entendons le théâtre de l'homme, et pour ce faire, une nouvelle peinture, qui est absolument dans l'esprit de ce Weiss-Weiss Man, où nous allons pénétrer dans un instant. C'est une des plus belles peintures du XVIIIe siècle, à mon sens, que vous avez là, vous aurez reconnu, très évidemment, Jean Honoré Pragonal, et c'est une des plus vastes compositions de Pragonal, ça s'appelle les divertissements populaires dans un parc. On a réappelé ensuite le tableau, la fête à Saint-Cloud, et c'est vraiment une composition splendide, de 2,35 m de hauteur, de 3,55 m de largeur, c'est un des plus grands Pragonal connus. Hélas, vous ne pouvez guère le voir, car il est propriété de la Banque de France, et il est enfermé par tout bien de banques, qu'il se respecte. Regardez cette nature, regardez ce parc très habitaniel, on dirait un peu les grands arbres de la Mulabeste, et vous voyez que tout l'espace a été investi par des personnages, saltins de banques, diseuses, compteurs, et un émanque que je lui donne, suit, si vous le voulez, le récit même de la Banque. Voilà, encore un état, il est plus près. De ce même, d'ailleurs, que pour vous convaincre, si vous en avez besoin, que Pragonal est décidément un des plus grands peintres de son siècle. C'est-à-dire que, en fait, le rendu des états, la liberté de la vie, le caractère allusif, on ose dire, de la façon de traquer cette réalité, parce qu'il est toujours beaucoup chinois, en tout cas oriental, dans le développement même de l'espace, montre cette extraordinaire faculté d'alléger les données du réel qui était si propre à Pragonal. Et, en fait, il porte à son temps, car cet esprit de transparence et de légèreté, nous allons le retrouver, bien entendu, dans le parc d'Eichwerein. Alors, voilà, encore ici, un premier détail, donc, de cette fête à Saint-Gloup, qui est jusque-là pour essayer d'alléger un petit peu l'atmosphère qui est l'atmosphère et par la même d'entrée de plein pied dans la fête. Nous quittons donc, maintenant, le Paris de Pragonal, et vous voilà maintenant aux portes de Julesbourg, donc, devant le château de Weichwerein. Alors, comme j'aime à le faire, et je crois que c'est important, quelque chose sur les conditions dans lesquelles le parc a été créé, par qui, avec qui, et ce qu'il est devenu, l'histoire de ce site remonte, en fait, au début du XVIIe siècle, puisque c'est en 1619, selon les papiers que nous nommons, que les princes de Julesbourg ont acquis la campagne de Weichwerein. C'était une sorte de gigantesque parc, un parc comme seuls les blancs de l'Allemagne s'avaient possédé, des hectares par centaines sur la seconde terre, et dans ce parc-là, on a construit une grosse cailloute bien carrée, assez spatiale, assez austère, assez pas drôle, je dois dire, mais qui n'était utilisé pendant les mois, été et le début automne, que pour les plaisirs de la chasse. En effet, les princes comme Julesbourg étaient de redoutables chasseurs, et une chasse leur était naturellement nécessaire. Puis, vous devez vous souvenir de ces Julesbourg, dont nous avons parlé tout à l'heure de la semaine passée, d'ailleurs, pour montrer leur sens, leur goût, du bas et du luxe, dû, bien entendu, à une situation économique absolument extraordinaire de prospérité, les princes étaient du XVIIIe siècle, donc, à la tête d'une fortune énorme, et surtout à la tête d'une sorte de fierté héraldique énorme, dont on a pu se contenter de la cailloute de 1919. Ils ont donc décidé de la faire reconstruire, en tout cas de la faire en bémir. Et c'est un personnel dont j'ai parlé, d'ailleurs, c'est Carl Philippe von Dreiterlau, prince évêqueux de Augsbourg et grand constructeur de Mont-Éternel, qui, de 1749 à 1753, avait complètement recommencé la maison préexistante, et, du coup, il l'a quasiment doublé. L'architecte commis à cela, c'est l'architecte avec un nom A, c'est notre Balthazar Neumann, que vous connaissez bien, donc, je vais le voir, souvenir. Alors, Balthazar Neumann a, en fait, utilisé le corps central de l'hôtel, voilà, ici, et il a simplement plaqué pour l'alléger ses avant-corps, et il a ajouté les corps de bâtiment qui se trouvent sur les latéraux. Pour émifier le tout, il a créé une voiture qui, d'ailleurs, est d'une qualité et d'une beauté tout à fait extraordinaire. Et, ceci est donc devenu la résidence de Clésir, je rappelle le nom de Luftgarten, qui a été donnée justement par Carl Philippe von Dreiterlau à l'ensemble, dont le château a été ainsi créé. Et, c'est le même Carl Philippe, d'ailleurs, qui a fait dessiner le parc où, tout au moins, il avait tracé les premières allées, je dirais les grands axes, il avait creusé les grands bassins, il avait aménagé les cascades, et il en est un peu resté là. C'est plus tard que l'un de ses successeurs, entre 1763 et 1777, n'ayant plus à se préoccuper du château, qui était fait et qui convenait parfaitement bien, a mis tout son effort sur le jardin. Ce successeur, c'est Adam Friedrich von Seinsheim, donc le prince évêque de Würzburg, lui aussi. Et von Seinsheim a fait donc venir ce Ferdinand Schietz, dont vous avez vu tout à l'heure une œuvre, et ainsi est donc l'un des plus parfaits jardins, gros gros gros, que l'on puisse imaginer. En tout cas, et pour tout dire, c'est l'exemple type du Gougallon. On ne peut pas imaginer, même en France, quelque chose qui plaque mieux à cette fameuse appellation de Gougallon, qu'en France, ou plutôt dans la culture française, on l'appelle aussi une Pompadour. C'est exactement cet esprit-là. Alors, dans le château, je ne vous fais pas pénétrer, pour une seule et bonne raison, c'est qu'il était complètement réamandé au XIXe siècle, dans un style vide-maillé au Napoléon III, qui est absolument catastrophique. Je ne vous montre donc que le mascaron que Neumann avait détaillé au-dessus de la porte, et qui nous montre bien l'esprit de drôlerie et de légèreté, de parodie même, que l'artiste prétendait donner à l'ensemble. Et tout de suite, nous commençons à gagner les jardins, par un superbe Péron d'ailleurs. Alors, vous connaissez ce type de jardins, ils ont hérité les jardins de la Renaissance et les jardins du Grand Ciel, donc de très très grandes et très vastes années, nous avons de magnifiques perspectives. Oui mais voilà, dans le oui galant, nous allons voir que sans cesse ces perspectives nous amènent de peine à nous égarer, pour des raisons que vous expliquerez dans un instant, car partout, et c'est le but même de ce jardin, il doit y avoir surprise, enchantement, parfois un peu d'angoisse, d'anxiété, mais pour être venu rassurer ensuite par le rire et de nouveau, bien sûr, le retour à l'élégance. Le message, vous allez voir, est assez léger, je n'ose dire, mais encore une fois, c'est l'élégance du langage éthique électronique. Et je crois que cette première créature, vous le montre bien, perdue dans sa culpée, dans tout jardin qui se respecte, il y a des sphinx et des sphinx. La mode n'a pas changé, le sphinx va être là. Mais souvenez-vous qu'à Beaumart, par exemple, le sphinx est déplacé à l'entrée du jardin, il faut vous dire, toi qui pénètre ici, sache que l'entrée dans le monde de la connaissance, le sphinx a l'entrée, si on veut dire, une connotation ésotérique extrêmement même, alors que bien entendu, le sphinx rococo de bain s'égal n'est là que par caprice, il s'est, si je veux dire comme ça, oublié, allongé tel qu'il est, comme ça, dans sa culpée, et son sourire même, l'élégance même du traitement de cette robe assez curieuse d'ailleurs qui le recouvre à demi, nous montre bien combien l'esprit passe au Dieu et le Dieu du Dieu a changé. Maintenant, c'est toute une sorte de menuétie que les dieux se jouent. La sphinx que vous pouvez voir ouvre à la grande quête-cétive, qui ouvre elle-même sur l'immense gesto-centrale qui s'appelle l'intipineur, c'est la mer intérieure. Elle a donc été creusée par le premier propriétaire et ensuite réaménagée par notre Saint-Franc, qui a créé au centre un groupe représentant Pégase, qui à l'origine pouvait faire jaillir 666 G. Donc, donner une espèce de, vraiment, de connotation de nouveau, d'irréelle, absolument extraordinaire. Et au cours de cette pièce centrale, que toutes les grandes années vont partir pour nous perdre dans des laminades, des salles de pêcheurs, des endroits où il ne faut plus qu'on peut complètement oublier les connotations de la vie. En fait, il y a là-bas quelque chose qu'il faut m'indiquer, dans la suite de la grande chambre très bon, donc chacun sait, le prince von Seinheim, tout homme d'église qu'il était, était un reboutin d'amateur d'âme. Et il était absolument tous bonnes. Ce qui fait qu'il avait donné à Teens la mission suivante. Dans mon jardin, il doit y avoir beaucoup plus d'allées parallèles et de cul-de-sac que d'allées et d'hommes à proprement parler. Car je veux pouvoir m'égarer avec les demoiselles là où je le désire. Les hommes premiers, ceux qui sont vraiment les plus prêts, je veux dire, de la mer intérieure, sont très rassurants. Je veux dire par là que, sur ordre du prince. C'était Tite, ça fait quelque chose, qui est absolument dans l'esprit du temps. Il y a les dieux et les déesses de la Grèce, il y a les nymphes et les héroïnes qui accompagnent régulièrement ces mêmes dieux. Donc j'entends un ton qui est absolument le ton que l'on peut trouver dans à peu près tous les grands jardins, même des jardins aussi solennels que ceux de Versailles. Là par exemple, c'est le bosquet de diable. Alors qu'on appellait bien un peu caché ici, une diable s'apprêtant à aller au bain. Cependant, deux de ces suivants sont assez copés. L'une enlève une épine qu'elle a dans le pied, l'autre est en train de décrocher sa clamide. Donc, même si vous voulez, si le sujet mythologique même s'allège par l'idée du bain, on n'en reste pas loin dans quelque chose de relativement léger. Et je profite juste de cette fameuse tireuse d'épine pour vous montrer la très très grande qualité du travail de Titz. C'est un sculpteur ornomaniste qui veut bien, ça n'est pas référent un mec au même plan qu'un bain, bien sûr, mais néanmoins d'une qualité absolument, absolument remarquable. Regardez-vous l'attention en marque de la figure. C'est de la très belle sculpture de Jean-Denis. Donc, nous entrons ainsi dans le domaine tour à tour de Thiam, puis d'Apollon, puis de Mercure et que sais-je encore. Et en nous perdant comme ça insidieusement, parce qu'il y a un peu très insidieux avec Thiam, on arrive dans ce qui s'appelle la mitzler rondelle, la rondelle médiane, la rondelle médiane. Alors, cette ronde-là nous raconte une histoire d'amour. Sachez d'ailleurs que tout le jardin est voué à l'amour. Alors, cette histoire d'amour, ce sont deux très grandes sculptures représentant l'impossible et désespéré amour d'Héraclès pour Athéna. Vous savez, on n'était que selon les bides, ce demi-dieu d'Héraclès est monté émergible en amour de la majesté d'Athéna. Mais, naturellement, ça a été mis en œuvre pour représenter cet éternel soupirant qu'est Héraclès devant cet éternel bloc de granit qu'est Athéna. Et c'est là qu'alors, je vous demande de bien regarder, parce qu'il commence à y avoir un traitement de la mythologie qui est beaucoup plus amusant et à la limite même plus parodine que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Regardez par exemple Héraclès, il est somptueusement musculeux, bien entendu, avec un gourdin plus gourdin de nature, avec des bruits de lion plus des bruits de lion de nature et des yeux transits plus transits de nature. Autrement dit, Dietz essaye de nous montrer au fond cette espèce de ravage total que l'amour peut créer sur un air pourtant aussi implacable que Héraclès. Alors, à 6 mètres de cette statue, vous voyez que les distances sont respectables, nous avons l'objet de ces flammes et voilà, c'est Athéna incroyable que vous avez devant vous. Une sculpture de rococo au dernier degré comme vous pouvez voir. Un vêtement un peu à l'antique je veux dire mais qui est très teinté de 18ème dans l'esprit rocaille c'est la vague soie. Casqué, boucliqué, l'or sans main, Athéna est là comme protettrice de la science et des arts qui vous fait remarquer en effet qu'à ses pieds roule littéralement la palette du peintre, la marque du musicien, le combat de l'architecte. Donc vraiment, elle a cette espèce de double fonction de Vierge et de protettrice des arts. Mais elle a surtout, et c'est ça qui est tellement étonnant, cette espèce d'intavis de splendeur marmorène un peu niaise à voir mais qui, chez Tite, est une façon de marquer si l'on peut dire la légèreté du propos sous la solidité même du sujet. Et avec quand même une chose amusante, regardez qu'elle porte un baudrier en forme de chêne, c'est l'ordre de Marie-Thérèse. Donc ça c'est très amusant si l'on peut dire. Marie-Thérèse venait de créer ce fameux ordre du mérite des arts et des sciences. Elle le distillait avec infiniment de parcimonie. les princes et les princes avaient essayé de l'obtenir et n'avaient pas plus. Ils l'ont accroché au sein d'Athéna, ici, façon voilée d'ailleurs de se poquer, gentiment, que de se poquer tout-même de Marie-Thérèse. Et vous savez bien entendu qu'Athéna, dans sa sagesse, c'est un peu rempli de la chouette. Alors vous avez le plus beau détail de ce groupe. C'est la chouette la plus triste et la plus malie qu'on ait jamais pu voir dans l'histoire d'Olympe. Je voudrais que vous constatiez qu'en fait, c'est Olympe, qui à l'époque, Manierie, c'était le premier jardin, qui était traitée avec tant de respect, est maintenant traitée presque déjà au deuxième degré. Car en effet, pour le créateur de ce jardin, pour le prince, et pour Tite, ce premier discrélipat, celui des amours des dieux, n'est qu'une façon de nous amener au deuxième district du Parc, le prince-mètre s'égare en montrant les amours olympiens pour mieux ensuite poursuivre le trajet et amener par petits cabinets de verdure interposés par stations d'ondes ménagées sans avant à une deuxième portion du jardin, où nous allons résister aux mêmes amours, mais non plus au niveau des dieux de Dieu des Sommes, cette fois-ci. Nous allons nous trouver en plein mangueaux, mais avouer au bazar que ces petits pavillons à la chinoise, ménagés le long de ces petits pavillons sont absolument exquis. Ces petits pavillons nous amènent donc à ce deuxième district et, chance très extraordinaire, nous allons assister à la même histoire. Je veux dire, le musculisme vêtement devant la dame n'est raté non plus donc chez les dieux de l'homme, mais littéralement dans nos salons à nous. je veux dire que, vous allez voir des personnels qui sont des personnels de l'époque en train de vivre, eux aussi, d'essayer de vivre, eux aussi, l'amour et la passion. Et si j'insiste sur ce plan-là, c'est qu'on constate pour une des premières fois dans l'histoire des arts européens que l'homme du siècle, le contemporain, l'homme du moment, reçoit ce droit à la statue, donc reçoit cette espèce de droit de l'héroïsme, reçoit ce droit de l'immortalité, et c'est une originalité assez étonnante en fait. Alors, pour entrer dans cette histoire, un premier groupe, que moi, j'ai trouvé merveilleux tant que vous regardez les véhicules déchilibrés, c'est tout simplement des décideuses. Mais avouez, c'est extraordinaire d'avoir passé devant tant de dieux et tant de demi-dieux pour tout d'un coup se casser le nez sur le l'avoir. Et c'est exactement ce qui est là. Donc, ce sont deux, je le dis, aussi poudoir que possible, je l'admène, mais néanmoins, enfin, comme vous pouvez le voir, de buer le linge. Et on arrive dans une deuxième rondelle, une deuxième rotonde donc, qui est au fond comme le doublet de la première. Et cette deuxième rotonde nous présente de nouveau un couple, un jeune homme et deux femmes, ce ne sont donc plus un vieux déesse, un jeune homme et deux femmes, qui dansent un illusoire menuet. Et chose extraordinaire, ils sont à neuf mètres l'un que l'autre. Et mal de façon donc de montrer, en fait, ce marido d'arrivée dont vous vous parliez tout à l'heure, est aussi désespérée qu'elle était celui d'Enaples et d'Athéna. Alors, vous retrouvez là le joli danseur de venuette de tout à l'heure. Vraiment, notre tease nous montre tout son talent. Et donc, ne tenait qu'au plus loin, la jolie danseuse de venuette avec un mouvement de robe qui est d'ailleurs absolument extraordinaire, disons-lui. Alors, oui, les deux mains sont tendues mais dans l'impossibilité totale de se rejoindre. Donc, vous avez bien constaté, c'est la même histoire qui se reprend mais simplement on est descendu de l'Olympe sur terre ici. Et, cette rotonde-ci, la rotonde, disons, des gens du ciel, va être naturellement poursuivie. On va aller plus loin de bord. Et, notre Seinsheim de Prince-Évêque nous invite à vivre une troisième fois cette même impossibilité de l'amour et de la passion. Mais, en déplaçant cette fois-ci non plus dans le temps mais dans l'espace, la passion, à 9 mètres de distance, est jouée par un Turc, qui est en vérité par le Dama Mouchi, d'ailleurs, si vous remarquez bien, un Turc, toute vedette dehors, toute loustache rabattue, toute fierté, si vous voulez, ainsi exacerbée, et ce Turc-là, est donc en train d'essayer d'enturquer la dame de ses rêves, qui est une superbe, petite, mauresque, très grande du temps, bien entendu, et qui, vous voyez, semble complètement indifférent à la galantie de ses propos. Alors, trois parterres de suite, nous représentons ces trois ordres de la passion au niveau des vieux, au niveau de ce qu'on appelait au 18ème siècle les hommes, c'est-à-dire les princes-évêques et leurs victimes, et enfin, pour nous montrer l'universalité de cet amour, on est dans le débat jusqu'à la lointaine Perse, parce que c'est un peu très comme cela que, génériquement, on représentait le lointain, cette Perse, vous voyez, la troisième et dernière représentation de l'amour impossible. Cela, naturellement, devait inciter les victimes à un consentement relativement immédiat. Si donc, vous avez eu la prudence d'être consentante, alors le prince-évêque pressait le pas être une dernière année, mais encore plus étroite, encore plus secrète, encore plus mystérieuse. Vous amerez au séjour des séjours, c'est la grotte. La grotte est représentée comme une série de cavernes peuplées d'êtres étranges. La grotte a une rusticité, d'ailleurs, assez extraordinaire, mais la surprise attendait à nos victimes, si on peut l'en faire telle, l'intérieur, selon les documents que nous avons et les dessins du décor était entièrement en damas blanc. Rideau de damas blanc, drapé de damas blanc en forme de tente pour toi et nuit circulaire en damas blanc. Il n'y a pas de place pour autre chose. Tout ce décor-ci a naturellement complètement disparu aujourd'hui, et dans notre 20ème siècle pragmatique, on range dans le couloir des princes-évêques les rachauds et les couettes de l'entretien des pelouses. Je voulais vous montrer au moins un détail de ce décor extérieur de la grotte parce qu'il est extraordinaire, je dois dire, vous voyez, l'apparition d'un dragon au fond du cavernes. Et je ne peux pas réfléchir d'espérer que peut-être Richard Wagner ait voulu voir cela et avancer à ceci pour partner. Après, on est très très paillot et on y finira notre soirée. parce que c'est vrai qu'au 18ème siècle, je ne connais pas de dragon plus inquiétant que celui que vous avez sous les yeux. Une création absolument extraordinaire. Imaginons quand même, et le principe était imaginé, donc vous allez voir, qu'à la dernière seconde, la victime ne soit pas aussi consentante que de lui. Et bien, il y avait au fond une punition possible, une dernière allée remarre de la grotte. Alors cette fois-ci, cette allée est complètement, vous pouvez le voir, surétroite. Une dernière allée amenée à une dernière montelle, et cette dernière montelle applique la dernière statue. Et là, voilà. Alors, c'est bien sûr la moralité de la morale, je veux dire, celle qui perdra son temps, verra ses charges, ne se fâner. Comment représenter cela ? Vous avez le temps, chronos, en train de plumer les ailes de l'amour. Autrement dit, puisque tu n'as pas voulu, eh bien, donc, tu perds ton temps, détris-toi, le temps va bien s'occuper de tes charges. La sculpture est donc assez étonnante, je dois dire, vous avez remarqué, j'espère que c'est la seule histoire, qui est au fond d'un sourire extrêmement aimable. Et bien, je voulais vous montrer un détail de cette violence, c'est la douleur, la douleur littéralement physique, que l'on s'en sourd du visage est un groupe en train de perdre, c'est plus. Et ceci, ce sera donc le dernier document que nous montrons de notre première station et donc de notre premier jardin de rêve. Alors maintenant, faisons un tout petit peu la somme, mettons des choses au point, j'ai dit, et je répète, que Weichweckheim était considéré comme l'un des plus parfaits, l'un des plus conservés, alors les moins intérés des jardins que j'ai esprits galants du Rococo, mais je n'ai pas dit plus et je n'ai pas dit moins. Je ne me dis pas là, il est évident que je ne prétendais pas vous présenter l'absolu chêneur de la sculpture, dite un excellent sculpteur mais sans plus. Et je n'avais surtout pas la prévention de vous ouvrir un message ésotérique d'une profondeur folle. C'était l'entrée en matière en seconde du délice, de ce délice qui passe, de ce temps qui se suspend pour un instant, mais en fait, pour mieux continuer ensuite ces ravages que le jardin emblématique. Donc c'était une façon pour nous d'entrer dans l'esprit du XVIIIe siècle. Et maintenant, vous allez utiliser cet esprit du XVIIIe siècle pour pénétrer dans le deuxième jardin. Et là, vous allez voir que les choses vont profondément changer. Alors, le deuxième jardin, je vais donner pour titre le théâtre de la nature. nous laissons l'Homme et ses passions, les gènes, et nous prenons maintenant cette fameuse idée que la nature est maîtresse de toutes choses, que ses lois sont des lois inaltérable et que l'Homme est une créature misérable de la beauté de sa force énorme. Et pour entrer dans le sujet, un petit fantisquise comme vous l'avez fait tout à l'heure avec Radonin, en utilisant des aquarelles faites par un Français qui s'appelle Jean Houelle, qui s'est fait une spécialité, de sa caméra et durant d'aller peindre sur les bords du Sud entre Naples et Pompéi qu'on venait de découvrir à cette époque-là les éruptions véritables ou bien entendu d'inventions que tout touriste débarquant à Naples voulait ramener avec lui. Vous connaissez la borde de ces éruptions volcaniques qu'on retrouve dans les châteaux d'Angleterre, dans les châteaux de Pologne au fond de l'Espagne, les russes de la Grande-Cathrine en Russie. C'était donc les documents que l'on voulait avoir de cette espèce d'éveil à la sensibilité dériviante de la nature qui était en partie du XVIIIe. Et Well était un peu le peintre de ce genre d'abord. Pour emblématiser donc le deuxième lieu nous allons voir vraiment la nature forger l'individu. C'est donc, si vous voulez, le rebours de Weiss-Pöckheim, je serais que ces formelles actuelles étaient du bon empris en matière. Well, dans cet esprit apocalyptique est certainement l'un des meilleurs représentants de son époque. Et cela nous amène donc à quitter notre Allemagne que tout à l'heure, a pénétré en terre de Poët, a dépassé le quelques quarante kilomètres à peu près et de découvrir le petit vilain de Cooks. devant ce premier document, vous pouvez maintenant, comme tout à l'heure pour Weiss-Pöckheim, vous raconter l'histoire de Cooks. Alors l'histoire de Cooks est une histoire assez originale. C'est celle d'un joliçu de carrière au service de l'Autriche qui après avoir fait une jolie carrière a reçu le poste d'intendant de la survivance des troupes autrichiaires. Autrement dit, il était changé pour donner un manqué. Et comme vous savez, c'est le meilleur moyen de devenir milliardaire. En fin de carrière, notre personnage était tellement riche qu'il a pu s'acheter le titre de comte et il est devenu ce jour-là le comte Franz Anton Schpock, le pauvre. par exemple, je pense, c'est très joli pour un officier de subsistance, c'est un peu moins beau avec le titre de comte mais en moins. Et étant retiré de toute fortune d'étoulementaire, il a décidé de faire coctifier son argent. Nous sommes dans la deuxième pointille du XIXe siècle et vous savez que l'un des termes sociaux les plus à la mode dans tout un autre de l'Europe, c'est le thermalisme. On a découvert l'idée des eaux, l'idée des bains, l'idée des eaux curatives et des bains bénéfiques. Alors, on signale à Schpock une vallée traversée par l'Elbe au sourd de trois sources dont les vêtements sont miraculeuses. Schpock est un homme de terrain donc, il va dans cette vallée, prélève de l'eau, l'envoie à l'université de Prague, la fait analyser et en effet, l'eau est merveilleuse. Donc, Schpock achète le ballon et c'est à ce moment-là que commence la fortune de Cux. Le ballon s'appelait Cux et il va devenir un des lieux des autourissants d'histoire. Depuis 1706, moment de l'achat du lieu, jusqu'à 1722, date de la mort du comte, on va construire, bâtir, en baigner, sans jamais compter les dizaines de milliers de courants qui sont en outils dans l'affaire. Le décor, vous devez essayer d'imaginer, on a donc la vallée de l'Elde, puis on a un profond ballon qui se relève par deux collines, une rive gauche, une rive droite. Alors, Schpock fait installer son château au sommet de la colline de la rive gauche, il fait installer l'hôpital le dispensaire, plus l'Église sur le sommet d'accueil de la rive droite, et or, son château et l'hôpital, il faudra construire pendant plus de 15 ans une multitude de maisons pour les terres, de terres, de petites villes de grandes luttes, mais aussi de maisons économiques pour ceux qui n'ont pas les moyens de sortir, mais c'est une partie qui est critique. Il y a quelque chose d'ailleurs extraordinairement prophétique, dans l'aspect, généreux, d'ailleurs, que notre bon schpock a imprimé à l'ensemble de la chose. Et donc, littéralement, tout va se couplir de constructions absolument fabuleuses et le moment de course, l'un des lieux à la mode qui fera venir au fond de la Hongrie ou au fond de la Romanie, tout ce que, vers l'aspect du XVIIIe, peut traîner de plus intéressant et de plus élégant. Et comme tout est qu'il y a une immense élégance, naturellement, l'affaire prospère. Pour réaliser tout cela, notre choix c'est d'assurer l'assistance de l'architecte italien qui s'appelle Giovanni Battista Ali Praviti et qui construira châteaux et lits dispensaires et même dessinera le champ de course. Et pour orner cette architecture, il fera appel aux sculpteurs des sculpteurs. Souvenez-vous, il y a de cela une ou deux semaines, je vous ai présenté tout à la fin du cours d'une magnifique statue de bois que présente en Saint-Jude Tathée avec un drapé absolument extravagant. Et je vous avais dit on va en reparler. Eh bien, le moment est venu. Car en effet, c'est ce Matthias Brown que vous connaissez par le Saint-Jude Tathée qui sera chargé de tout le décor de course. Et vous allez voir, c'est l'un des plus beaux décors que l'on puisse imaginer au monde. Seulement l'histoire est difficile car à la mort du conte, l'ensemble a été complètement abandonné. Tout cela est tombé vraiment lentement mais sûrement en huile quasi totale. En 1901, on a décidé de tout démolir. On a démolir le château, on a démolir l'opéry, on a tout démolir. Et on a laissé en place que l'hôpital et ce beau bâtiment que vous avez là, c'est tout ce qu'il reste de la splendeur de Cours. Et Cours a été un lieu dont on a parlé dans tout le monde. Mais vous allez voir que dans les restes nous avons des choses. Mais oui. Donc, dans cet ensemble-là, le sculpteur Matthias Brown a semé des sculptures autant que je crois que lui en commentait. Je crois que c'était quasiment attaché comme en exclusivité un des sculpteurs et de rechercher le montant de bohème. Alors, peut-être, comme Matthias Brown ne vous est pas des sculpteurs les plus universellement connus, il n'est pas bohélien, il est en fait autrigien, il était né très vite. Il avait fait ses études de sculpture un petit peu en Autriche, mais conseillé par son maître, surtout en Italie. Il avait reçu le choc du baroque en tombant évidemment amoureux de l'art de Berlin. En pleine possession de ses moyens, il était rentré dans son Autriche natale, avait essayé de trouver de l'emploi et malheureusement, l'homme auquel il s'est adressé a été tellement insultant qu'il a quitté Autriche à tout jamais et il est allé chercher quelqu'un de plus loin. J'aimerais vous dire que l'homme insultant c'était le cardinal Coloretto. J'ose espérer que cela vous dit donc que ce cardinal n'avait pas pris la plus plastique que musicaux. Il a raté Mozart et il a raté Brown aussi. Et donc, notre Brown, humilié comme tout, est arrivé jusqu'en Voreille où là, son talent a été reconnu. Il a travaillé pour la plupart des grands hôtels participés du Trave jusqu'au jour où je porte a mis la main dessus. Et alors, donc, il s'est consacré les dernières années de sa vie à Cours. Paul dit c'est l'hypnographie. Je vous rappelle qu'il recevait ce qu'il y avait de mieux, bien sûr, en Europe et surtout en Europe central, mais aussi des gens commandés par les médecins. tout cela a été reçu. Donc, il fallait, selon Spock, élever le niveau moral de ces voix du peuple. Donc, il fallait que les sculptures reprennent des choses édifiantes. Alors, vous voyez, vous, une série de sculptures ont été créées pour représenter les vices toujours mis à contre-cours et les vertus recevant la lumière en plein. Donc, il y a toujours, si vous voulez, dans la série de programmes iconographiques faits par les vaches fortes, une connotation extrêmement morale. Donc, je viens vous rendre compte que, comme tout à l'heure on va être écrite, il y a la volonté du maître qui, au moins, architecture le moral de ce jardin, mais cette volonté du maître dans le cadre de Spock est extrêmement chrétienne, est extrêmement morale. Il faut vous rendre compte que le jardin est des gigantesques. Je vous rappelle que des gringolants de cet hôpital, comme des gringolants en face depuis le château, c'était des versants et des versants tout par terre et qu'à chaque fois notre brand avait travaillé. On a la représentation, de toute façon, on y était devant dans le coup de la nécessité, des vices et des vêtus, mais on a un autre on va lier, par exemple, avec les vêtus cardinales et les vêtus théologales, un autre avec la représentation des vêtus chrétiennes dans tout un programme presque d'églises, tout un programme préparant, en tout cas, mis ainsi sur pied. Mais hélas, je vous ai dit que tout cela est fait en livre, tout cela a été mutilé, tout cela a été volé, tout cela a été découpé, tout cela a été décapité. Il n'organise quasiment rien de ce programme. Et regardez par exemple ici cette représentation du héros. vous voyez, surtout à la même plan, l'hôpital, le seul bâtiment qu'il a fait que nous devons prendre, je pense, qu'il est dérapé aussi complètement, l'étreux. On laisse tomber complètement cet hôpital, parce qu'il y a si peu d'argent à cause, que tout ce que l'on a pu drainer a été utilisé, non pas pour les jardins, on a à peine aménagé un tout petit peu, si vous voulez entretenir un tout petit peu, l'avancène de cette histoire, mais par contre, les sculptures, les sculptures de notre programme ont été déposées dans ce qui était à l'époque l'orangerie du château qu'on a restauré pour apporter les originaux. Les originaux sont à l'avenir ici. Hélas, on n'a pas l'argent aujourd'hui encore à coûte pour soigner ces originaux. Et la pierre qui est un grès extrêmement lâche est malade, laitreuse. Autrement dit, on ralentit la mort inévitable de ces sculptures si quelqu'un ne change pas une fois secousse en main. Voyons maintenant quelques-unes de ces premières figures, ces fameuses représentations des vertus. Que vous sachiez, à l'époque où il a commencé les travaux auprès de Spott, Brahm était très occupé par ses chantiers de Brahm. Donc, n'ayant pas le temps d'exécuter lui-même ces sculptures, il les a dessinées et fait exécuter par des attisants locaux, surveillant simplement la finition des œuvres. Donc, vous devez essayer de voir la forme d'enfant, l'emportement et le romantisme superbe de la forme d'ensemble. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas trop le détail. Brahm niais pour rien. Ce sont des partisans locaux encore une fois qui l'ont trahi. Alors, voilà la première des vertus, c'est la foi. La foi, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Mais je voulais vous montrer aussi la charité. selon les philosophies classiques, c'est une femme à laquelle sa grande quantité d'enfants, elle porte sur elle en pleine de la charité. Mais donc, regardez la largeur et la générosité des volumes. Là, la charité et la générosité de notre pays, d'ailleurs, c'est vraiment de la grande culture. Dans la pensée, en tout cas, si ce n'est dans l'exécution, après la charité, voilà la justice. Et là encore, vous voyez combien Brown aime casser les grandes villes, casser les grandes trafées pour leur donner plus d'emportements, pour leur donner cette espèce de romantisme qui lui appartient tellement propre. Et après la justice, dernière de la présence, voici la tudeur. Alors, c'est la représentation d'une jeune femme. l'idée de Vincent Bayerassé, étonnant, c'est une sorte de grande gagne. Et vous remarquerez que son visage est voilé. Et il y a dans l'architecture même de cette sculpture quelque chose qui rappelle énormément le grand-être de Brown, qui est bien loin, bien loin derrière lui. Et elle-même, bien sûr. Et vous remarquerez, c'est comme un verlin encore exacerbé, comme un verlin encore émervé, au sens du propre du terme, car il y a chez Brown cette espèce d'énervement de la ligne de la porte dans le monde, un des plus parfaits représentants de la grande performance. Inutile de vous dire, hélas, que ce gris malheureux de la pierre n'est pas vu tellement au gris même de course, mais à ces vicissitudes que les sculptures ont bien dû subir pendant des siècles et des siècles. Il faut savoir, en effet, que quand on s'approche, chose très singulière, on découvre que tout le drapé de la robe est complètement rempli de masques étonnants, de visages étonnants, qui sont en fait les atteintes auxquelles, la pudeur peut résister par l'épaisseur même de son voix. toutes sortes de masques rubriques et rigolantes qui peuvent ces ensembles et, en fait, donnent à la sculpture un aspect complètement visionnaire. Bram est un visionnaire. Je pense que la sculpture que vous avez montée précédemment, le saint Jude, vous en avez déjà un peu convaincu. Je pense que ceux-ci nous ont convaincu un peu mieux, mais vous n'avez rien vu. En effet, la fortune volante, le comte Spock a fini par le plus pouvoir pour répondre à la demande. Il a donc racheté au jésus-mite du couvent derrière Kux, une énorme forêt. Et dans cette forêt, il a fait construire de tout petits hermitages. C'est-à-dire, c'était de petites maisons de quatre pièces plus les communs dans lesquelles on pouvait s'installer le temps des autres. Un mois, trois mois, six mois, voire une année. Ça se voulait très rustique, ça se voulait très simple dans un esprit assez mousseau, un esprit très remise à l'époque, comme vous le savez. comme ces hermitages avaient perdu dans la forêt, Spock a chargé Bram d'utiliser les blocs héractiques existants pour y faire encore des sculptures qui donnent plus de prix, plus de grandeur, plus de valeur, pourrait-on dire, à son ensemble. Et cela n'a pas trop mal résisté au temps. Alors, je pars un peu du tambour parce que vous allez voir maintenant parmi les plus extraordinaires créations du baron et du Rococo. Un premier grand rocher, mais qui est vraiment à la limite un espèce de bloc héractique. Un premier grand rocher a été entièrement taillé par Brown et le sujet choisi, c'est l'adoration des mages. Je dirais que le sujet est complètement secondaire, soyons francs. On voit quand même, vous devez quand même deviner ici, le train même de ces mages se rendant à cheval près de la Sainte Famille dans un état épouvantable car toutes les vagues ont été cassées au moment des différentes évolutions qui ont traversé la bohème. Voilà. Mais la beauté de l'ensemble tient surtout à cette narration de Brown qui sort ou rentre au congrès ces personnages dans le plan même de la pierre pour leur donner, au fond, l'aspect apparitionnel qui devrait être le leur. On se rend parfaitement compte en regardant bien ces barrières de la science de Brown et on se rend compte beaucoup combien il a compité de son apprentissage à Rome. Regardez, c'est conçu comme des barrières de l'antichrome. Certains personnages rentrant dans la pierre, c'est-à-dire taguer dans un volet extrêmement léger. Mais d'autres par contre sortent en presse de façon à créer cette illusion au fond du dégagement de tout support qui donne toute sa vie à l'ensemble. Donc vraiment, on voit à quel point Rome a étudié les autres mais ensuite a réussi à faire quelque chose qui est littéralement divin sur le plan même de l'épopée. Cette l'épopée en pierre. vous allez voir un détail de plus près. Voilà. Regardez la beauté extraordinaire de cette tête de cheval. Regardez l'intérêt du profil de celui du cavalier qui est derrière lui. Donc au fond, ces grandes matures, vous n'oubliez pas, vous êtes un petit peu de grandes matures. On a cité donc que toutes ces caractères des mages se montrent auprès de la Saint-Denis. Et, naturellement, dans la terre, notre roche. Bon, je ne sais pas oublier, le premier des mages le plus enturbanaire c'est lui-même, selon François. Alors, le voilà, donc ici. Ceci, c'était le premier bloc le plus grand. Il est complètement intégré sur, on peut dire, ces deux marces, par ce train de chevaux se montrent auprès de la Saint-Denis. Mais, nous allons voir que, comme je vous le disais, d'hérmitale à hérmitale, d'autres blocs pour les détaillés. Et, il suffit de vous dire, vous allez voir, de plus en plus hallucinant. J'espère vraiment vous convaincre. Vous êtes vraiment là à un niveau de qualité qui est au niveau du chaleur. Ce sont des choses extraordinaires. Alors, on s'égare de plus en plus dans cette porêt. Naturellement, vous ne verrez pas traces d'un seul hérmitage. Tout a disparu. Mais, alors, vous trouvez encore les fameux blocs dans un état à peau parce que toutes les têtes manquent, les mains manquent. Regardez bien. C'est un bassin, il y avait à l'époque de l'eau, bien entendu. Et, au bord de ce bassin, un personnage, ici. C'est le père du Christ et de la savane terre. Ce thème-là, il y a des grandes têtes de la contre-réforme. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Ce que je trouve tellement extraordinaire dans ce groupe et dans les conversations surréalistes de ce groupe, c'est la présence de ce chien qui boit. Ce chien qui boit est quelque chose qui peut-être déjà penser, mais avec presque 60 ans d'avance, au fameux chien qui hurle de la fin de la carrière de tous les gars. Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment désespéré dans la courbure de l'échelle. Il y a quelque chose encore dépendant de la part de la Christ, que vraiment, là encore, on se rend compte de toute la puissance dans une vitalité de notre plan. Vous allez être encore plus extraordinaire peut-être venu d'ici, au point qu'on finit par revoir que le chien, on finit par revoir que le chien, on oublie, pour ainsi dire, le Christ. Et là, ça va être pour vous deviner ici. Mais là encore, et je le disais, dans un terrible état de élaborant pour ce groupe-là. Nous continuons notre chemin toujours en errant à travers la forêt, car personne n'est là pour vous guider vers vos quartiers comme à l'époque. Nouveau bloc, plus petit, nouveau sujet et nouveau chêneur en dépit de l'érosion, c'est une Marie-Madeleine mourante. Souvenez-vous que l'un des grands rêves de l'agriculture contre-réforme, c'est le texte de la Marie-Madeleine, de la pêche, pêche, retrampée, pourrait-on dire, eh bien, lorsque Marie-Madeleine est morte, c'est dans cette odeur de totale sainteté et de l'agriculture que Raon a traité la faute en prenant un bloc naturel, en le transformant malement une sorte de couche d'héromite et en l'installant là-dessus, le corps complètement dépassé de cette Marie-Madeleine. Et quand on se pense, on voit les détails, on voit des choses qui, à mon avis, s'en foutent le même temps. Regardez la maigreur de ce drapeur. Regardez combien tout cela exprime et convient la fauteure. Alors, là, de nouveau, ce sont des restes qui sont intelligents de structures mais qui ne montrent bien le roi, le génie propre à croire. Donc là encore, on montre encore qu'il est possible dans la qualité. Vous n'avez encore rien vu plus loin. C'est un bloc qui a perdu le taillier plus grand que l'intour. Un héromite. Vous savez, nous sommes dans un lieu d'un mystère espace et excursionniste. Cet poème a toujours vécu sans foi avec assez de violences. Donc, dans les figures populaires, certains des grands héromites, Optimus, Galactus, ces personnages qui sont connus par l'histoire de l'église spirituelle. Un bras vécu avec une espèce de passion, ardente, ces gens-là étaient plus connus. Et bien, c'est justement eux qu'on a choisi de représenter. Et vous avez devant vous l'Hermite Optimus. Mais regardez sous le côté complètement désespéré, en même temps que violent, en même temps que sauvage de cette figure. Exprimez pareillement l'état homme, l'humain et l'animal, presque. Mais exprimez pareillement cette espèce d'éclair de la foi qui t'ouvre plus en part du personnage. Exprimez pareillement cette méditation sur le crâne. Exprimez pareillement cette violence conduite. Et plus solennement ce sculpteur devait le faire. Ébrard est un nouveau sculpteur. Regardez les détails. Ce visage, qui est l'un des plus tendus que j'ai eu à l'époque, est vraiment. Le visage de l'Hermite lui-même est ce visage dialogue, en fait, avec le crâne sur lequel il s'acquit véritablement. Alors, avec une œuvre aussi passionnée et violente que celle-ci, on peut se dire qu'on est au sommet. Eh bien, il y a encore un sommet un peu plus loin. C'est donc l'Hermite Athanam. Alors là, le bloc était énorme. Ce qui fait que le bloc peut vraiment se rire d'une quasi-diversaire qu'il a conservé le bloc pour lui faire comme l'entrée d'une grove. Et, sortant de cette grove, semble-t-il, en ne sachant même plus très bien marcher, tellement l'État sauvage a repris ses droits, voilà l'Hermite qui a l'air de prêter au monde. L'approbation divine, l'approbation de Dieu, vous allez voir mon regard tout à l'heure, l'a cherché comme ça, dans l'immensité du tout possible qui l'entoure. Dans ces deux ans, ce type de sculpture, que je trouve, moi, je trouve que c'est un champ à la nature. C'est vraiment la nature qui a repris ses droits sur la vie et la mort. La blaine, tout à l'heure, qui se transmutait comme un rocher. Ou celui-ci, qui vraiment sort de sa panière comme une sorte de ventre originelle. On a une forme de célébration, ô combien l'immédiat de la nature, qui me parle absolument extraordinaire. D'abord, vous retrouvez l'entier. Alors là, vous trouverez encore mieux que tout à l'heure, ce sens aigu des lignes coupées, qui est celui de votre grave, ce besoin qu'il a sans cesse de tendre sa forme à force de la chiffonnée, semble-t-il. Puis, de découvrir dans les détails, une fois de plus, cette tension du visage. Mais qui est très différent de l'autre. Souvenez-vous, le premier avait une espèce de violence, qui était la violence comme une colère face au monde. Alors que dans celui-ci, je me sens qu'il y a une guerre épériture que vous vous anxieuse, que vous vous apprenez. Mais là aussi, un de très, très bon visage baroque que l'on puisse dire. Donc, vous voyez, dans ce deuxième lieu, nous sommes complètement aux antichodes du premier temps. Et pourtant, géographiquement, nous sommes plus près. Et pourtant, au point de vue de la chronologie, nous sommes exactement au même moment. Cela vous montre un peu comment cette nature au 18e siècle pouvait être appréhendée, pouvait être retraitée de façon différente. Les princes-évêques de Lurensbourg, la terre avec cette forme de légèreté, élégante, qui était la leur, stockent et se couvrant à son service, lui donnent un aspect prophétique, un aspect orchestral et cosmique qui est absolument extraordinaire. Et il est un peu fabuleux de se dire que c'est à peu près le même pays, c'est à peu près la même culture, c'est en tout cas la même époque. Et c'est surtout le même besoin de créer un domaine. Alors, vous vous rendez compte encore de cette espèce d'extraordinaire richesse du langage des jardins qui existait en ce qui suit cette siècle-là. Alors, nous avons vu jusqu'à présent, le théâtre de l'homme et le théâtre de la nature, Baitre-Chan et Schokusset. Nous apportons maintenant le troisième jardin. Je vous en prie de signaler déjà que ce que vous avez trouvé, c'est absolument exceptionnel. J'ai essayé que mes contextes-fils soient aussi originaux, si je veux dire, et peut-être inédits pour vous que possible. Le jardin d'art est une merveille, il faut pouvoir le dire. Les aquarelles de Ouelles sont superbes et c'est de... Et le jardin d'art est là des choses peu connues. Est-ce que vous avez trouvé ? Peut-être l'en avez-vous, j'en ai vu. Imaginez-vous que l'un des derniers propriétaires de l'un des derniers grands palais du grand canal de Venise a découvert dans ses comblements de la réfection des grands voies de carton. Il les a ouverts et a eu cette surprise de découvrir un théâtre de marionnais entier qui n'avait jamais été utilisé et qui tapait des années 1740. Et alors après, vous pouvez aller voir, c'est Boupy qui se trouve à la carte et de l'autre. J'en reparlerai dans un instant, mais je pensais la rencontre assez insolite pour faire un petit arrêt sur l'image. Alors, nous arrivons maintenant au troisième lieu que j'ai appelé le théâtre du Péron. Et c'est comme une chanson complètement de cadre, après la batière, après la bohème que nous vous emmènes en Sicile. Nous sommes tous faits de la même dans une petite ville qui s'appelle Bagheria et qui était un tout petit peu au 18e ce que mon pays a été pour Rome à l'époque antique. C'est-à-dire un lieu de villégiature, un lieu où les entraînent en Sicile. C'est très puissant de découvrir ces fameuses villes à la campagne, comme l'a été statuée aux Orgela, dans le bon pays où l'on est rome. Ainsi a été le Péritien qui n'est pas méritain. Et au milieu des 17 villes à 18e de Bagheria, nous avons visité une, la rue Pôle, cette, la Paragonia, qui est une chose incroyable. On la considère comme le caprice rocoto, le plus délirant du mort. Et on a bien raison. Donc, il faut que je commence par vous raconter rapidement l'histoire de son propriétaire. Le créateur du rêve que vous allez voir, je répète au nom tout simple, le Péritien de Francesco, c'est Coto de la Vina Cruignaz, qui a l'hierta, prince de Paragonia, 7e vivement, et grande Espagne de première classe. Alors, vous aurez remarqué, peut-être, qu'il y a comme deux mondes dans le monde. Gravina, c'est absolument sicilien. Si vous le verrez, la ville, c'est absolument italien. Tandis que, bien sûr, Cruignaz, il y a l'hierta, c'est espagnole. Donc, on va simplement vous rappeler qu'au 18e siècle, la Sicile vivait son œuvre espagnole, c'est le cas de dire, et que tout Sicilien qui l'est fait véritablement, l'autre Berlin, Anto Francesco, ainsi l'appel d'un autre scientifique des choses, était au service de l'Espagne. En tant que Gravina, dans la part sicilienne, il remonte à l'été plus vieille et plus puissante, fabrique toute l'histoire de toute la Sicilie, puisque, en six débat des princes Gravina, on ne l'oublie pas les rois normands. Donc, il remonte au moins au 10e, 11e siècle, à peu près aux heures de la Sicile normande. Mais, dans les heures espagnoles, les souverains de l'Espagne ne l'ont pas obligé, et au moins, on a ajouté à la richesse de son blason de Sicilien, la splendeur de blason espagnole, et de possession espagnole, notamment ses fameuses possessions de Cuillas, et de Algata, qui était une indienne, n'implément actrice. C'est donc, et il faut en reprendre, un des êtres les plus nobles, et que de la noblesse la plus ancienne, la plus vénérable de la Sicile, qui m'ont rencontré déjà pas mal. C'est donc une des plus puissantes d'histoire. Et l'autre terme, l'un de Marquesto, est né le 25 novembre en 1722, il mourra le 1er mai 1788. Ce sont les dates du rococo. Pourtant, cet homme a vécu le rococo. Il naît avec le rococo, il meurt avec le rococo. Cet homme a fait un chaîne-oeuvre tellement insolite, parce que nous allons parler de lui, que beaucoup de gens l'ont dit, ou en tout cas cru, ou. Il faut dire que le prince, il préfait un peu le plan. C'était un personnage qui recevait beaucoup, qui entretenait beaucoup, et somptueusement, les membres voyais quasiment de Jean-Rey. C'est un être qui lui avait fait en marge de tout le monde. Une générosité folle, oui, mais on ne le prenait Jean-Rey. Ce qui fait que, vous vous promeniez dans la guérilla à cette époque-là, et les uns vous disaient, c'est un art bon à vous, on le fait aussi avec une basse couleur d'enfer, et les autres vous disaient, il est tellement beau et son teint est tellement blanc, est tellement marcoréen, comme dirait le Saint-Cosèque-Judo. La seule chose que je puisse imprimer le roi, c'est qu'il n'était surtout pas fou, comme on l'a dit, il a travaillé, il a eu une véritable carrière, est en courant pour Chambéron, une roi charle-croix de Naples et de Sicile, puis chevalier actif de l'Ordre de Santillénard, puis président de la compagnie des Biampis, puis président du conseil de Palais, puis enfin, grand espace de première place, à la Côte-Mêque de Madrid. Or, tous ces fonctions n'étaient pas que magnifiques, elles étaient aussi fonctions de représentation, il est donc indubitable que l'homme devait être parfaitement normal. Donc, je conclurai en disant, il était partout, il était sicilien et sévillien. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir, n'est que la portion congrue de ce qu'a été la ville à l'époque, mais nous avons les Tétaniennes de l'époque. Donc, en vous envisant visiter ce qu'il y a tout à l'heure, je vais pouvoir citer ce que ceux qui ont connu le prince ont vécu à ses côtés. Et il y a des gens que vous connaissez. Le fameux Wilmer, l'anglais, est allé chez les Palais-Apôtriens. Le peintre Well, dont vous avez vu les élus d'une éducation, il a été reçu par le prince. Et que fait, que fait, tout jeune, a passé deux jours à la paverie, alors un entier, au côté du prince. Et là, encore, ce sont passés témoignages que je vais pouvoir essayer de mettre en scène. Pour vous, une des plus incroyables de produits que le jésus-humain et il en est créé. Vous allez voir que le prince se manque tellement de l'homme, et j'ai dit même un homme, donc il n'y a eu pas beaucoup de lignes, bien sûr, que la meilleure entier en matière, c'était cette approche marionnette. Nous sommes des marionnettes dans le quartier du prince. Et nous avons entré maintenant à Banélia. Alors, regardez-moi, n'entrez pas qu'ils veulent dans la ville-là du prince. Donc, là, pas des touristes, celui de l'homme, le peuple ou l'égume, n'ont jamais dû beaucoup plus que le portail d'entrée. Mais regardez le portail d'entrée. D'habitude, il y a des atlantes, d'habitude, il y a des vieux humains, que c'est l'encore, qui est là, il y a des sont des monstres. Celui de droite, vous le voyez assez bien, ce sont des monstres. Eh bien, la villa s'appelle la villa des monstres, et vous avez tout de suite pour en comprendre pourquoi. La villa elle-même, il nous y pénètre dans tout à l'heure, est qu'il était plus ravissante, la villa de la rocaille, dans l'histoire. La villa d'ailleurs, est très en passant, elle a été construite pour le palais, par un archipède palermite, qui était un dominicain, il s'appelait Don Maria Constanzo Napoli. Personne ne l'a jamais pu en prendre dans une école, il a pris simplement un chèvre en passant, que vous voyez, sous vos yeux malins. Cette villa est en place dans un jardin, le jardin est en place comme une palustrade, et sur cette ville de l'île, il y a une infinité de sculptures, comme vous pouvez le voir. Alors, ça proche, elle est à ce moment-là, complètement saisie. Il y a 10, 20, 50, 100, 200, 300 sculptures, les humains, qui représentent quelque chose, mais pas une chose normale. Je veux dire, ce sont des manuscrits, ce sont des demi-monds, ce sont des êtres hybrides, ce sont des animaux qui se terminent en humains ou des humains qui se terminent en animaux, ce sont des diables, ce sont des démons, ce sont des pièdres, ce sont des garçons. Tu as cette une marquise en train de jouer de l'épinette sur les reins en chevalier, c'est un violoncelliste qui tient son violoncelles à l'envers. C'est tout et n'importe quoi. Le prince s'est amusé, et c'était sa passion, à se créer une espèce iconographique complètement intégrante, et donc, c'est dur de sa douleur, c'est complètement entouré, si vous voulez, de ces monstres-là. Et en fait, lorsque devenue vieux, le prince en avait tellement ajouté que par un pouce de sa vilain était en fond de l'œil, le président du conseil de Bagueria est dû imprimer de se crier de se bien vouloir ou enlever les sculptures ou les cacher avec des blanches, car les jeunes filles prenaient mal et les femmes enceintes accouchaient très naturellement. Donc, il y avait eu autour, si vous voulez, de cette image du prince comme un climat de soufre qui lentement s'était créé, et c'est certainement dans ce climat de soufre que l'idée d'un prince de vieux, l'idée d'un prince de monstre a lentement pu naître. Nous, nous, tout ce soir, nous devons vivre uniquement un espèce de jeu de l'esprit, de caprice de l'esprit. En fait, si vous voulez, c'est des gros vernis sur pierre, c'est des bourrines mais transformées en sculptures, c'est ce que vous voulez. Et, d'après ces documents, vous saurez qu'il y en avait pas loin de 1200 à l'enlever. Vous avez vu par les documents qui précédaient que c'était relativement serré encore, mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 370. Ce que l'on a déjà est passé pour, me direz-vous, pourquoi chercher davantage ? C'est parce que bien davantage. Alors, voilà maintenant la façade de la maison. Et je crois pouvoir vous dire que vous, ah, à vous entendre, je ne vais pas me dire, je n'en ai pas convaincu, c'est un des plus bons exemples d'architecture vocale que ce soit en Europe. Cette façade est légèrement fondée, ce magnifique escanier la double révolution, ce père en supérieur, l'enclinement même des portes et des fenêtres, tout cela est d'une qualité d'activité plus extraordinaire. Alors, encore une vue du père en, parce que je trouve ce père en, ce qui est en Zibat, avec une étranceté, regardez, ça commence déjà. Il y a un très joli petit banc ici, et ma boule, vous ne pouvez pas vous donner comme vous pouvez voir, mais elle est vraiment démentièrement entière. vous vous y asseyez, vous vous enfoncez dans le dos les moulures du dossier, et déjà là, vous commencez à avoir un petit peu des doux sur la suite de votre visite. Vous avez maintenant dans la suite du 18ème, nous sommes invités par le prince. Bien, quand même, on est courageux, on monte l'escalier et on arrive dedans, un tableau, qui simplement sort du mur, vous remarquerez, c'est comme si un bancaire n'était pas dans l'espect du temps. Et voilà, le prince, la dominion. Nous montons devant cet escalier et nous allons monter dans la porte. Essayez d'imaginer que nous sommes dans un jour en Sicile du Pleu. Essayez d'imaginer. De part et d'autre de la porte, il y a deux garbouilles. C'est deux garbouilles devant la porte. Drainent tous les eaux victoires. Et les répandent sur le péreur qui naturellement est creusé. Autrement dit, vous êtes heureux sous le plat d'eau. Et il fallait avoir l'eau, la volonté sous l'utilité de traverser tout cela pour remplacer les princes. Nous sommes chez un maître qui s'est amusé du tout, même et surtout du malin des autres. Et voilà, un bon histoire que des gens. Mais on a eu le pouvoir qu'on a sauté le horizon, c'est-à-dire nous voilà dans le pôle d'accueil. Et là, c'est bien très rassurant, c'est de dire, comme dans tout pôle d'accueil de tout fila du 18e, des complets d'architecture représentants, et on s'est assez préquents à l'époque, les travaux d'Hercule. Alors vous remarquerez ici, Hercule et Hercule de l'Erne, alors voilà le blason. Alors tout le monde est-il, on a regardé, rassuré, les travaux d'Hercule et le blason au blason, tout va pour le mieux dans le meilleur démon, alors on vous propose d'entrer dans le grand salon. Et c'est là que ça va mal tout vrai. Voilà le grand salon. C'est absolument unique au monde. Vous allez dans les détails tout à l'heure à mieux comprendre, c'est unique au monde. C'est un des décans de plus incroyables qu'il soit. Alors, pour que vous vous en travaillez bien, prenez un peu la compérature de cette pièce étrange. On va vous recommencer à voir dans les détails. À première vue, cette plus magnifique salope en impostation de marbre que l'on puisse voir avec, comme vous pouvez voir, il se voit à l'époque des filets de stuc entre les marbre. Seulement voilà, c'est surtout pas ça. Les marbre ne sont pas des marbre, les stucs ne sont pas des stucs. Je l'explique. Pour que l'épée de surprise, pour que cet espèce de jeu de la contradiction soit complet, les marbres sont en fait des plaques de verre peintes en sous-vert façon marbre, et les stucs sont des marbres. Autrement dit, le prince est abusé à complètement, comment on dit ça, renverser l'ordre du fameux. Les joint-troisants sont dans la matière noble, et ce qui est besoin de foyer est ton sueur de peintes, tout simplement. Et vous remarquerez que comme dans tous les grandes maisons de respect, il y a les portraits des ancêtres, ce sont dans toutes mes ondites respect des toiles peintes. Ici, naturellement, les ancêtres sortent de leur câble. C'est-à-dire que vous voyez bien ce que vous faites, vous voyez, c'est une main qui avance et que vous assurez de prendre en lumière. C'est assez inquiétant. Donc, de nouveau, la peinture devrait être la peinture, mais c'est la structure. Comme tout à l'heure, le stuc devrait être mais c'était du marbre. Le marbre venait, le marbre restait du verre. Donc, de nouveau, si vous voulez, complètement retournement des enfants, et c'est maintenant que je dois vous dire, dans ce salon-là, il y avait comme dans tous les salons de l'époque, un double édicite de peintes. Vous avez déjà vu des matures de voie, des matures de longues, vous avez vu que l'étiquette italienne qui dit du 10e siècle, présumé dans un salon, un groupe en demi-cère de peintes auquel que dépasse un groupe en demi-cère de peintes. Et ainsi, on pouvait se parler parfois que, à part mettre l'interposé, qu'on pouvait se parler. Eh bien, chez le prince Paladonis, il y a Moudi, Welch, Weber et Goen, il y avait les deux émissifs plutôt mentaux. Autrement dit, on vous faisait mais asseyez du long chair, et vous n'aviez jamais de vis-à-vis que les tableaux du mur qui sortaient des murs pour venir au jardin. de plus, nous rapprochons que, on constatait ceci que tout le monde avait des formes mal à l'air car aucun poteuil n'avait qu'à pied de longueur égale. Et, en plus, quelques-uns des invités avaient des airs particulièrement malheureux. Un poteuil sur sept avait son placé gardé de pointe et le prince était au milieu de tout ça, solenel en grand tapis noir, superbe, d'une intelligence et d'une culture fabuleuse, s'adressant à tous jusqu'au moment où il en avait assez et il partait. On ne l'a jamais vu rire. Donc, on lui, ce n'était pas une facetire que cela. C'était une espèce, si vous le voulez, de... comment dire ça ? de mondes à l'opère qui, au près aux autres, de bien vouloir se constater. Alors, il les invitait à cette espèce de constat des antichodes dont il était un peu le secret. Alors, de tout ça, il ne reste rien, mais par contre, elle est parfaite. Je vous ai amené quelques détails. C'est un des gravines qui était allébante, dont c'est une égouard de la famille. Et regardez l'étrancheté de ce visage de marbre blanc, de cette main de marbre blanc, de tout ça. Ça me presse. Je ne dis pas de menacer, mais en tout cas, vous larguer, ça c'est une chose certaine. Voici le père du Marquis. Elle a encore un visage implacable de catoparde aux Siciliens qui est un visage très très étonnant. Et au revêt du père, la mère qui était une bisanne et qui va s'être pour la plus belle part de Sicile. Et c'est vrai que cette splendeur un peu barborelle est un petit, et quand on montre bien, se courent les parts de Junon qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a beaucoup marqué dans le corps. Alors, à vrai qu'avec ses mains le boiteux est pointu, ce décor de tableau qui sort de leur chale, il n'y a pas quoi s'inquiéter. Lui-même, il n'y a encore d'il y a le plan. Vous avez remarqué, je pense, que le salon est tout fait dans les beaux marbres pour trop foncés, pour trop foncés, ces Siciliens à porter sévères, oscères, plutôt tricounets, vous avez fait. Et, avec un mouvement qui fait ce qui n'appartient qu'à lui, le plan, c'est l'embragement total. Il est entièrement fait de miroir. Autrement dit, avec les justes qui pendaient à l'époque, la paix-rie était en haut. Ceux qui voulaient donc dire, vous les invitez pour briller les guerres. Regardez, comment on le voit, comme on le vibrit, c'est à peu près cela. Les justes qui cuminaient cela étaient faits et là, quand il était maniable et donc, il est tout à vous, en fait, de cristal brisé. Elle passe à café. Quoi qu'il en soit, c'est le platform à miroir le plus parfait conservé jusqu'à haut d'aujourd'hui au monde. Vous savez, la ronde de ces platform à miroir a existé un peu partout et aucun des dosis qu'elle plaît et surtout, aucun des dosis parfaitement d'époque que ce qu'il y a. Tous les platforms de miroir, je le dis, les plus au-dessus de là et surtout, l'extraordinaire à gérant, plein d'un stil au rococo hallucinant est parfaitement en place. Je vais vous montrer les détails parce que regardez bien, vous ne repérez pas d'organisme rococo aussi accusé que celui que vous avez sous les yeux. C'est vraiment l'âme rococo à son délire le plus extraordinaire, à son délire le plus absolu. Regardez ces jeux à la fois d'eau et de pierre, de coquillard et de vienne-oiseau. Regardez tout ce jeu des transmutations. C'est une caprice extraordinaire, une inventivité jamais, jamais remise en cause et en fait une virtuosité. Parculeux. C'est un des grands présents du rococo international à conserver ce plan-là. Indubitablement. Et si vous l'entend pour un dernier détail, le plan-combre. Le plan-jeu en est trois, c'est vraiment c'est une vie au monde d'automatiques. Il fallait nous donner ça bien. Et comme je vous l'ai dit, quand le prince en avait assez, il a tout équipé sans un emploi. Il quittait la compagnie qui était libre d'acquire à sa guide et que craint un truc du coup tout le monde s'assait bien par terre et qu'on s'il faisait sur l'affaire. Et lui, le prince, se retirait dans sa chambre à coucher et vous avez maintenant la chambre à coucher. Donc, l'alcône était occupée par une chapelle. Regardez, les portes sont ouvertes. Ceci s'est vu chaque chapelle. Et alors, l'étranceté là du prince atteignait notre conne. Il avait bien entendu un champion qui lui disait sa messe et pendant la messe, son valet de chambre jouait la vie du Christ avec des marionnettes actives sur l'autel. Autrement dit, on la bougeait à tous les minutes qui bougeaient pour que le prince ne s'endors pas pendant la messe. Alors, avouez la note nous sommes au bout de notre visite à l'avenir. C'est vraiment le monde à l'enfer. C'est un jeu extraordinairement intelligent et réussi sur le plan artistique le monde à l'enfer mais qui est, je le répète, sans rival au monde. C'est un des plus grands trésors de cette espèce d'esprit contenant des délits de fantaisie et de peine. C'est vraiment le matin du héros comme je vous disais à l'instant. juste pour que un grand dommage au prince c'est en fait que vous valez la peine de revoir son livre. Voilà l'homme qui a donc créé cette espèce d'univers qui avait ses lois propres et qui naturellement n'avait eu que le temps de s'entraîner à lui sur le mer. Sitôt après sa mort, la vie a été complètement interdonnée. Qui aurait voulu habiter tout le temps ? Nous allons donc à notre tour quitter Paladonien et aborder la dernière demeure que je vous présente ce soir. Nous voilà donc maintenant à Bayreuth. Or, de nouveau nous avons senti de l'ue nous sommes en Paviaire vous le savez bien on va dans cette capitale de la hausse qui est en fait Bayreuth et je vous permets de vous rappeler que nous ne sommes naturellement pas dans la Bayreuth de Wagner nous sommes un bon siècle et par avant dans la Bayreuth de la margrabine Sophie Bilellumine qui se prend du coup Bayreuth créatrice de ce que vous allez écrire dans un instant. Évidemment en deux mots je vous présente le personnel parce qu'il y a tout d'extraordinaire un, c'est une femme c'est quand même assez étonnant parce que c'est l'une des premières femmes qui a vraiment pris en même l'architecture de la personnalité qui a vraiment créé le travail mais c'est pas tout à fait n'importe quelle femme la margrabine Sophie Bilellumine était en fait la fille de Prédébide Guillaume I électeur de Angou et roche russe et sa mère était Sophie Dorothée en fait fille elle-même de Jean-Germain électeur de Angleterre devenue depuis roi d'Angleterre c'était un peu compliqué mais je vous ai simplement vous dire elle était donc fille d'un roche russe mais par sa mère et du roche d'Angleterre autrement dit c'était une des chaleuses femmes les plus titrées et donc les plus grandiers dans ce siècle d'Alliance que l'Octiliste imaginait et en fait Sophie Bilellumine a eu cette âme la faute d'être la première née de la famille en tant qu'aînée elle n'avait pas droit au couvent elle est allée l'amitié des huit donc si tôt l'amateur s'est proposé au lieu de la donner et croyez-moi le père et la maître sont mordus les doigts de l'avoir donné un être aussi maussade ennuyeux médiote et nul que Frédéric Margrave de Grandour Bayron qui était certainement l'être le plus solennel le plus en tout les deux creux de l'angice imaginé néanmoins Sophie Bilellumine n'a très bien s'en accommodé pour que je l'avais découvert dans un instant je viens de vous dire qu'elle était donc fille de Frédéric Lio promulée elle était donc sœur de Frédéric II je pense que quand ça s'en est en tout compte donc elle est la sœur dans les plus puissantes du monde au XVIIIe le monde Frédéric de Prusse ça encore si vous le voulez ajoute à cette espèce de passion formidable qui était les sien alors le coup en fait on va mieux qu'un Bayreuth elle était simplement accommodée de Bayreuth et laissant son ami Gouverne elle est ennuyeuse envers de ses détails de sa cité elle est devenu le Gouverneur des Arts et c'est le titre qu'elle s'est donné elle a été le Gouverneur des Arts à Bayreuth il faut que s'achète de cette femme exceptionnelle de la tête elle était une musicienne accomplie possède elle en particulier un grand c'est trop de la chanson et orchestre qui est absolument délicieux et mieux que cela on possède de quelques années qui t'indique un opéra complet qu'on a d'ailleurs de la suivante récemment remonté à Bayreuth mais là vous voyez quand même la vérité son mari le margaret aïssait la musique et aïssait par de tout l'opéra il détestait comme de temps en temps elle aimait s'amuser de son époux elle lui a offert pour son 45e anniversaire un opéra qui sous le nom de un géant comptait huit tâques il y avait six et demi de spectacles et charnel et toutes le lui a pardonné Asla Zadou elle était dessinatrice et pastéliste absolument émérite elle a écrit de grands drames qu'elle a d'ailleurs représenté en tant que partie elle-même elle a écrit des nouvelles et des romans elle a été une épistonière absolument extraordinaire parce que les annales de sa cour recensent en 12 ans plus de 6000 lettres de sa main Voltaire était sur son interlocuteur préféré et quand je l'ai répond il lui répondait chaque fois je vous rappelle vous rappeler qu'il ne répondait pas nous au grand théorique mais toujours à ce qui lui-même donc vraiment vous avez repéré un personnage absolument exceptionnel et je tenais parce que ce n'est pas trop connu mais je tenais simplement à vous dire avant que nous abordions son rôle comme je vous ai dit le pouvoir et le gouvernement étaient abandonnés au mari et là on verrait les arts on lui doit l'opéra de la guerre de l'aéreux que c'est par contre un peu comme le monde critère alors en hommage à la mer en fissure c'est un des beaux péagnes 18e que l'on puisse loin on lui doit le château de Byron c'est à dire la résidence qu'elle a complètement déménagée et on lui doit pour fuir cette résidence qu'elle s'ennuie à crever deux petits châteaux extérieurs l'un c'est l'hermitage de l'hiver et l'autre s'appelle Saint-Pareil et c'est mignon de penser que chacun a son goût du monde le frère construisait sans soucis pendant que la sœur construisait sans pareil ça je vous prétendis comme une fidélité dynastique notre princesse était amoureuse de théâtre pour montrer dans son monde j'ai pensé que des dessins de théâtre vous plairaient alors voilà un très joli dessin c'est un projet pour l'apparition des œuvres et des grâces au théâtre du Cannes de Parne le tour signé par un ordinaliste de français qui s'appelle Alexandre Évanisse de Petitot et qui a été en fait le maître en scène de tous les fasses de Parne miraculeusement les livres d'esquilles de Petitot ont été conservés et sont bien que très peu connus parmi les meilleurs documents qu'on a eu sur le terme du XVIIIe des projets de postures et ils me paraissent parmi les plus incroyables que vous devez s'imaginer dame en emploi grecque et sa petite soeur dame en colonne grecque Petitot était très spécialisé dans cette espèce d'extravagance sévique qui est tellement marquée en fait de 100 siècles or avec des choses aussi abérantes que cela nous sommes en même de PNP chez nos villes et mines vous voyez ça n'est surtout pas un château c'est un hermitage cela s'appelle l'hermitage donc elle a voulu imiter on a pastiché en fait la brusquécité d'appareil des hermitages de l'époque médiévale on a pastiché les grands toits de l'époque médiévale les donjons de l'époque médiévale et on a joué avec les choses complètement en fait médiévale mais de nouveau et un tout petit peu comme chez le transfrontal l'extérieur est rustique mais l'intérieur va s'avérer comme rapidement absolument extrait et quand même voyons un peu cet extérieur la porte d'entrée est superbe c'est un des très très beaux cordes centrales de périodes de Bococo très aérées très simples si vous remarquées donc c'est promenable pour une résidence de grand bac dans la très noble nous peignons les propensions cependant que les latéraux d'eux sont traînés de façon complètement rustique en gros sable et régulier comme si vous pouvez le voir ici voilà d'actuellement complètement fabriqués sur la même fois et bien sûr cette architecture est complètement aux antipodes de l'intérieur qui lui est alors rapidement est une élégance absolument exquise des pièces absolument minuscules car du lignes s'amusait à recevoir beaucoup de monde à loger beaucoup de monde mais dans des pièces de 3 mètres 50 sur 2 mètres 50 avec un lit de sapin une table et des chaînes les gens étaient convaincant à trop lire dans leur quartier puis ils découvraient qu'on se trouvait qui jarnait chez les amis l'affaire était permanente je vous en faisais le détail et juste ce que vous voyez cette adorable porte dans les rites qui sortait tout à fait à la française avec quelques petits éléments de stuc et surtout ce magnifique rideau entre l'oeil fin à l'or volu comme la robe de l'époque que vous voulez et bien sûr en dilat beaucoup de petits salons pour la musique de petits salons pour la comédie de petits salons pour la discussion avec toujours au plafond les plus jolies stucatures et les plus délicates peintures allégoriques qui se puissent créer autrement dit véritablement d'une pièce à l'autre c'est l'enchantement de l'intérieur de l'art infiniment affiné la pièce même de l'élimine c'est entièrement une pièce à la japonaise comme vous pouvez le voir avec des pastiches car c'est fait sur ses ordres et à Bayreuth des pastiches de peinture sino-saponaise dans le goût de cette réforme vous voyez vraiment tout ce corps de bâtiment une infinie élégance alors c'est là-dedans que je vais vous montrer la pièce des lieux voilà Sophie d'une élumine de Crus Mardravine de Brangou Bayreuth avec dans ses bras l'être de ses rêves le seul homme qu'il a jamais aimé disait-elle c'est Paulichon son carlin pour en plan qu'à cette époque là le carlin c'était le seul chien avec lequel il était possible de vivre mais maintenant voyons le monde qu'il s'est créé parce que ce que nous nous avons c'est même en habitait mais c'est le jardin qui ne va plus ce qui est dans le pavillon d'Armide parce que cette femme était une profonde culture elle avait un sens de la scène extraordinaire elle avait créé des œuvres extraordinaires devant elle avait construit ceci ça s'appelle Das Fallschloss le beau château et en fait c'est vrai c'est uniquement un corps central qui contient une pièce octogonale où on faisait de la musique et en fait de bons portiques qui ne montaient rien du tout donc si vous voulez c'est un décor mais un décor qui se trouve la mode de l'époque devait représenter le pavillon d'Armide vous avez vu les membres du 18ème où est-ce que les opéras du 18ème par rapport du pavillon d'Armide dont les colonnes sont de la ville azuline dont les vignes sont de cristal dont les barfons sont d'agate et de calcédoine et dont les barfons sont de chrysophrase et bien son vieux c'est de la ville azuline c'est de la ville azuline en effet toute cette architecture complètement rococo si vous y regardez bien est recouvette de minuscules petites pièces qui ne sont peut-être pas de la ville azuline mais en tout cas la dérive peut-être pas de la gare ou de la crise d'oraz mais en tout cas la cordaline tout cela est même des claves de pièces plus précieuses tout cela est donc une extraordinaire question d'idée parce que c'est cette espèce de décor complètement péritique dans lequel en fait ces invités jouaient le rôle de compagnies d'arides et donc ce corps central ne se prolongeait pas comme vous voyez des fausses ailes jouant si vous voulez à des disparoques et à chaque architecture correspond un buste en stuc argenté et ce qui l'est dit qui a dit les autres qu'elle préférait et admirait le plus et là vous voyez le détail éventil de cette fête vous voyez cette très riche mosaïde de biais qui donc joue au bien précieux c'est que je répète un jeu bien donc c'est une espèce d'antipropédie extraordinaire de celui-là le plus justifié et des concurs de cet être exceptionnel qu'était l'autodid comme fait comme un maïc surchein on commence à se perdre comme ça dans les différents parterres de la propriété alors que ce sont de nouveau bien sûr et ça va de soi des allées mystérieuses mais toujours terminées par des bâtiments qui sont ce qu'on appelle à l'époque des folies alors il y en a de toutes sortes il y a des folies très attendues et très normales mais adorable comme ceci ça s'appelait il y a une thé c'est simplement une petite pièce hexagonale à six pentes qui ont eu complètement les tées dans lesquelles on se livra au plaisir du jeu de cartes au plaisir du dessin au plaisir simplement de la conversation il y a toute une série dans le parc de l'héritage puis il y a aussi plus inquiétant et plus amusant de fausses ruines la région de l'ennemi par exemple ici vous savez on est en plein dans l'époque les grands romans comme par exemple les aventures de télémarque qui étaient très lues à cette époque-là l'astré qui était encore lue à cette époque-là quand on remettait comme ça les vignettes de ces romans préférés un peu en scène et la région de l'ennemi c'est évident ça fait partie de l'hypologapie du temps un peu plus loin il y a une fausse ruine mais aménagée en théâtre et on pouvait donner des représentations dans cette espèce de ligne romaine conçue pour jouer à la rue et c'est notamment dans ce théâtre ceci ou sur ce ces plantes-là que Sophie Wilhelmine et Imen étaient l'héroïne de tragédie qu'elle composait en personne et en ces gards comme cela la grande expérience a été faite dans le style italien ça se voit ça sent un petit peu ça dit la baisse je devais pour dire donc c'est très lèvement avec des gravures ou des dessins du temps que Sophie Wilhelmine a fait faire reprendre mais on pouvait je dirais ce décor de nos vins de dieux et de nos vignes qui s'agit comme ça dans leur pierre alors c'est un grand impé on évite qui entoure un grand bassin et au centre de ce grand bassin une grande fréquence représentant une amphibrice portée par des tas de choses notamment des chevaux marins notamment des chevaux marins de la fréquence aujourd'hui encore comme Sophie Wilhelmine en 1750 les jeux d'eau se mettent en marche à toutes les heures d'attente autrement dit dès qu'il est l'heure alors il faut en timide les jeux d'eau passent c'est point une ici et voilà l'heure et voilà ce que c'était une fontaine 18ème et pas ce qu'on nous fait de démonter l'utilité qu'aujourd'hui où on met trop d'eau trop de pression peut-être plus grandiose encore c'était comme ça un jeu d'eau important et regardez les autres qui sont relativement grêles et au fait tout nous l'avons évertés à l'ensemble et alors du coup toutes ces créatures se mettent à cracher regardez il y a un chien de chasse qui crache son dos dans un coin il y a un cheval qui crache alors lui il y a un éventail dans un autre coin et examen fait le préféré donc celui-là c'est tendresse pour lui c'est le dos un qui porte un petit prix et qui en a pas alors ce dos un de mauvaise humeur je le trouve absolument miraculeux avant toute la frontelle comme ça on va dire c'est une indéguée comme ça un jeu de frontelle il y a 711 jetons dans l'ensemble du même pays donc c'est ça qui est absolument extraordinaire mais maintenant je vais vous présenter dans quelque chose qui est unique au monde il y en a eu d'autres il y en a eu à Aedro il y en a eu à Schweitzinger mais ça a disparu donc vraiment peut-être bien c'est la grotte intérieure alors on est sous le fameux beau hététage c'est une pièce presque toute l'air on en a vraiment une fois de passer dans une grosse grotte je crois qu'elle est étonnante on repère n'importe quel art et puis on apporte le bon apport vous permet d'apprécier la qualité du décor et tout le décor d'être un espèce de caprice au propos absolument extraordinaire en haut de piège et en quête de piège des médiciers des naffres et un caprice est en train de regarder de dauphins de plazons de tout ce que l'on peut imaginer c'est vraiment une somptuosité folle et surtout dans les tas de conservation fantastiques avoués en montant vers le haut s'il ose dire il devient de plus en plus turqueux et il s'éclaire comme cela avec des stupules qualités extraordinaires et tout au sommet tout au sommet du blanc vert qui distribue au fond le feu de lumière qui règne à la terre et à ce moment-là la margravine elle-même tournait une sorte de la nivelle c'était l'envol de 800 j'ai pu dire partant du sol descendant des plantes sortant des niches dégringolant de partout et au centre de cette composition aquatique incroyable un jet central que vous voyez bien et au sommet de ce jet central soulevé bien sûr par l'eau la couronne magraviale dont les bougies restaient jusqu'à la fin de ce théâtre complètement allumé alors c'est sur ce document-ci que nous avons terminé notre soirée qui était aventureuse comme qui était l'émat disons bien mais avec peut-être cette petite constatation le 18e siècle est quand même un siècle plus demi une époque où les courantes se tenaient tellement peu aux sérieux qu'elles réussissaient à jouer aux équilibristes sur des jetons heureux époques merci pour votre passion et à la fin je vous remercie à la fin